Musique Bienvenue sur le chemin vers la maturité. Vous êtes au bon endroit pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train de vous exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, sélectionnés par le docteur Jonathan Batou, la lecture des grâces Moïssa. Nous sommes au douzième jour, douzième chapitre, Développez votre amitié avec Dieu. Il est un ami pour les hommes droits. Proverbe 3, 32 Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8 Vous êtes aussi proche de Dieu que vous choisissez de l'être. Tout comme une amitié avec des connaissances s'est construite, Il vous faut développer votre amitié avec Dieu. Cela n'arrivera pas par hasard et demandera du temps et de l'énergie. Si vous souhaitez tisser des liens plus ou trois avec Dieu, Vous devez apprendre à lui confier honnêtement vos sentiments, à compter sur lui lorsqu'il vous demande de faire quelque chose et à désirer son amitié plus que tout. Je dois choisir d'être honnête envers Dieu. Une amitié profonde avec Dieu repose sur une frachise absolue en ce qui concerne vos fautes et vos sentiments. Le Seigneur ne s'entend pas à ce que vous soyez parfait, mais il veut que vous soyez totalement honnête. Dans la Bible, aucun des amis de Dieu n'était parfait. S'il fallait devenir parfait pour être ami de Dieu, personne n'y parviendrait jamais. Heureusement, par la grâce de Dieu, Jésus est encore l'ami des pécheurs. Matthieu 11, 19 Dans la Bible, les amis de Dieu exprimaient franchement leurs sentiments. Ils se plaignaient souvent. Faisaient des propositions, accusaient leurs créateurs et discutaient avec lui. Toutefois, Dieu ne semblait pas troublé par leur franchise. Il l'encouragait même. Ainsi, l'Eternel laissa Abraham remettre en question la destruction de Sodome, Abraham insistant auprès de lui sur le monde de la négociation pour qu'il épargne cette ville. Dieu écouta patientement les nombreuses accusations d'injustice, de trahison et d'abandon lassées par David. Il ne tuya pas Jérémie lorsque ce dernier l'accusa de l'avoir trompé. Ponda son épreuve, Job eut le droit d'exprimer son amertume. Finalement, l'Eternel loua sa franchise et réprimanda ses amis pour leur fausseté. Il leur dit, « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. » Job 42, 7 à 8. Dans un exemple de franche amitié avec Moïse, Exode 33, 1 à 17, Dieu exprima sa colère contre les enfants d'Israël qui avaient désobéi. Il dit qu'ils donneraient la terre promise aux Israélites, c'est là sa promesse, mais qu'ils ne marcheraient pas avec eux. Dieu était fatigué de ce peuple et il fit part de ses sentiments à Moïse. Moïse s'adressa à Dieu comme à un ami et il répondit avec une même franchise, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu avéras avec moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Considère que cette nation est au peuple. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point sortir d'ici, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne seras-tu pas quand tu marcheras avec nous ? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Exode 33, 12 à 17. Le Seigneur peut-il supporter une telle honnêteté de votre part ? Absolument. Avec vos amis, vous parlez de tout ce que vous avez sur le cœur. Ce qui peut s'amplir audacieux, Dieu les considère comme authentiques. Il écoute les paroles passionnées de ses amis. Les pieux clichés ne l'intéressent pas. Pour être l'ami de Dieu, vous devez être honnête et lui dire ce que vous pensez vraiment, pas ce que vous croyez devoir penser ou dire. Il vous faudra sans doute confesser de la colère ou de la rancune contre Dieu pour les fois où vous vous êtes sentis blessés ou déçus. Si nous n'avons pas assez grandi spirituellement pour comprendre que le Seigneur emploie tout pour notre bien, nous en voulons à Dieu pour notre apparence, notre milieu, nos prières sans réponse, nos blessures passées et d'autres choses que nous changerions si nous étions à sa place. Souvent, les gens accusent le Seigneur pour des blessures causées par d'autres. Cela provoque une rupture secrète avec Dieu. Comme l'appelle William Booth, l'amertume représente le plus grand obstacle dans notre amitié avec Dieu. Comment être son ami s'il a permis cela ? Pourtant, le Seigneur veut toujours notre bien, même dans la souffrance. Dites-lui votre amertume, votre incompréhension et faites-lui part de vos sentiments. C'est le premier pas vers la guérison. Dites-lui précisément ce que vous ressentez. Pour nous enseigner cette franchise, Dieu nous a donné l'Epsomme, un livre d'adoration où la colère, la fureur, les doutes, les peurs, l'amertume sont tout autant exprimés que les remerciements, les louanges et les proclamations de foi. Toutes les émotions humaines se retrouvent dans ces recueils en lisant les confécieux de David et des autres héros de la Bible. Nous voyons que Dieu veut être adoré, mais qu'il est prêt à attendre tout ce que nous ressentons. Nous pouvons prier comme David. A pleine voix, j'écris vers l'Éternel. A pleine voix, je supplie l'Éternel. Et devant lui, je me réponds en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Psalm 142, 2 à 3. Il est encourageant de savoir que tous les amis des dieux, Moïse, David, Abraham, Job et d'autres, ont eu leur moment de doute. Mais au lieu de cacher leur faiblesse derrière ces formules pieuses, ils en ont parlé franchement et publiquement. Les simples faits d'exprimer nos doutes constituent parfois la première étape vers un niveau supérieur d'intimité avec Dieu. Je dois choisir d'obéir au Seigneur par la foi. Chaque fois que vous faites ce que Dieu dit, même sans comprendre vous approfondissez votre amitié avec le Seigneur. Généralement, on ne pense pas que l'obéissance fait partie de l'amitié. On l'associe aux relations avec un parent, un patron ou un officier supérieur et non avec un ami. Toutefois, Jésus a dit clairement que l'obéissance était une condition indispensable à l'amitié avec Dieu. Il a affirmé « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean, chapitre 15, verset 4. Dans le chapitre précédent, j'ai expliqué que les mots « amis » utilisés par Jésus pouvaient s'appliquer aux amis du roi. Tout en ayant des privilèges particuliers, ils étaient néanmoins des sujets du roi et devaient obéir à ses ordres. Nous sommes les amis de Dieu, mais non ses égaux. Il est notre chef aimant et nous le suivons. Nous obéissons à Dieu, non par devoir, par peur ou par obligation, mais parce que nous l'aimons et que nous croyons qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Nous voulons le suivre en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et plus, nous le suivons de près, plus notre amitié s'approfondit. Les non-croyants pensent souvent que les chrétiens obéissent par obligation, par culpabilité ou par peur de la punition. Mais c'est tout le contraire puisque nous avons été pardonnés et libérés. Nous obéissons par amour et cela nous procure une grande joie. Jésus a dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 15 verset 9 à 11 Jésus veut nous voir faire ce qu'il a fait avec le Père. Sa relation avec le Père est l'exemple à suivre pour être en relation avec lui. Par amour, Jésus a obéi à son Père. La véritable amitié n'est pas passive. Elle agit. L'amour nous pousse à obéir à Jésus lorsqu'il nous demande d'aimer notre prochain, d'aider les nécessiteux, de partager nos biens, de préserver la pureté de notre vie, de pardonner et d'amener des hommes au salut. Nous sommes souvent tentés d'accomplir des grandes choses pour les seigneurs. À vrai dire, Dieu aime quand nous faisons des petites choses pour lui par amour et obéissances. Même si les autres ne les voient pas, Dieu les remarque et les considère comme des actes d'adoration. Les grandes occasions se présentent une ou deux fois dans la vie, alors qu'une quantité de petites occasions s'offrent à nous chaque jour. Des actes tout simples comme dire la vérité, être aimable et encourager les autres. Faut sourire les seigneurs. Dieu préfère nos simples actes d'obéissance à nos prières, nos louanges ou nos offrandes. La Bible dit, l'éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ? Non, non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices en Samuel 15 verset 22. Jésus a commencé ce ministère public à 30 ans. Au moment où il se faisait baptiser par Jean, Dieu a parlé du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. Matthieu 3 17. Qu'avait donc fait Jésus pendant 30 ans pour donner autant de plaisir à Dieu ? La Bible ne nous dit rien de ces années sauf dans Luc 2 verset 51 puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Les 30 ans passés à plaire à Dieu sont résumés dans ces trois mots. Il était soumis. Je dois choisir d'apprécier ce qu'il apprécie. C'est ce qu'est faux les amis. Il se soucie de ce qui est important pour leurs compagnons. Plus vous approfondissez votre relation avec Dieu, plus vous vous souciez de ce qui est important à ses yeux. Ce qui la triste vous rendra triste et ce qui lui plaît vous réjouira. Paul en est le meilleur exemple. Les plans de Dieu étaient sa passion. La passion du Seigneur était sa passion car j'ai pour vous un amour qui ne supporte aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. De Corinthiens 11 verset 2 David éprouvait les mêmes sentiments. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me cocine et les insultes des hommes qui t'insultent seraient tombés sur moi. Psaume 69 verset 10 De quoi Dieu s'essoucie-t-il le plus ? Du salut des hommes. Il veut retrouver toutes ses brébis perdues. C'est la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Voici les deux choses qui comptent le plus au cœur de Dieu. La mort de son fils est le fait que ses enfants transmettent cette nouvelle aux autres. Pour être un ami de Dieu, vous devez vous soucier de tout ce qui vous entoure comme Dieu lui-même le fait. Les amis de Dieu parlent de lui à tous leurs amis. Je dois désirer l'amitié de Dieu plus que toute autre chose. L'Epsom donne des exemples de ses désirs. David voulait connaître le Seigneur plus que tout. Il employait des mots tels que désir, soupir, soif, faim. Il se passionnait pour Dieu. Il disait « Je ne demande qu'une chose au Seigneur mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et goûter sa réponse dans son temple. Psaume 27, verset 4. Dans un autre psaume, il affirme « Car ton amour vaut mieux, vaut bien mieux que la vie. » Psaume 63, verset 4. Jacob souhaitait tellement que Dieu bénisse sa vie qu'il a lutté toute la nuit avec lui dans la poussière. Au matin, il a dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Genèse 32, verset 26. Fais stupéfiant, le Dieu tout-puissant a laissé Jacob gagner. Dieu ne s'aimait pas en colère lorsque nous luttons avec lui parce que cela nous rapproche de lui et nous pousse à entrer personnellement en contact avec lui. C'est aussi le signe d'une relation passionnée qui fait plaisir à Dieu. Paul avait aussi un amour passionné pour Dieu. Rien ne compta plus à ses yeux. C'était sa priorité absolue, son seul but, sa passion. C'est pour cela que Dieu a pu l'utiliser d'une façon si spectaculaire. Il a expliqué « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. » Philippier 3, verset 10. En réalité, vous êtes aussi proche de Dieu que vous choisissez de l'être. Une amitié profonde avec le Seigneur est un choix et non un fruit du hasard. Vous devez la rechercher. Désirez-vous vivre cette amitié plus que toute autre chose? Quelle valeur a-t-elle pour vous? Vaut-il la peine que vous abandonniez d'autres choses? Vaut-il la peine que vous vous efforciez de développer les habitudes et les capacités indispensables en son entretien? Vous avez peut-être aimé Dieu de tout votre cœur dans le passé. Puis, cet amour se refroidit. C'était le problème des chrétiens de Fès. Ils avaient perdu leur premier amour. Ils faisaient tout ce qu'il fallait mais par devoir et non par amour. Si vous ne faites qu'accomplir vos devoirs religieux, ne soyez pas surpris que Dieu permette à la souffrance de vous toucher. La souffrance nous oblige à changer. C.S. Lewis a dit « La douleur est le mégaphone de Dieu. C'est sa façon de nous faire sortir de notre passivité spirituelle. Vos problèmes ne sont pas une punition mais des appels de Dieu à vous réveiller. Dieu n'est pas fâché contre vous mais il désire retrouver une vraie communion avec vous même s'il doit prendre des mesures difficiles dans ses buts. Cependant, il existe un meilleur moyen de redonner vie à votre passion pour Dieu. Demandez-lui de vous enflammer et continuez de le prier jusqu'à ce que vous receviez sa réponse. Priez ainsi pendant la journée « Cher Jésus, je souhaite plus que tout te connaître de façon intime. Dieu a dit aux Juifs déportés à Babylone « Vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Jérémie 29 verset 13 Votre relation la plus importante rien n'est plus important que de nouer des liens d'amitié avec Dieu. C'est une relation qui durera éternellement. Paul a dit à Timothée « Certaines de ces personnes sont passées à côté de la chose la plus importante de leur vie. Ils ne connaissent pas Dieu. à Timothée 6 verset 21 Est-ce votre cas ? Il est grand temps de prendre un nouveau départ. Rappelez-vous que la balle est dans votre camp. Vous serez aussi proche de Dieu que vous choisirez de l'être. jour 12 définir mon objectif et idée à méditer. Je suis aussi proche de Dieu que j'ai choisi de l'être. Verset à retenir « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Jacques 4 verset 8 Question à me poser « Quel choix pratique vais-je faire aujourd'hui pour me rapprocher encore plus de Dieu ? » Merci d'avoir suivi cette lecture. Cette capsule est tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel écrit par Rick Warren Sélectionnée par le docteur Jonathan Bassot La lecture des grâces Mouissa Ici nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisons chaque jour la parole de Dieu nous serons transformés à son image grandir tel qu'il veut être tel qu'il veut demeurer dans la grâce de Dieu et que chaque jour vous puissiez prendre la décision de devenir son ami intime N'hésitez pas de partager ce message avec vos proches de vous abonner et de nous soutenir spirituellement que physiquement selon la direction du Saint-Esprit Grâce et paix au Fils de Dieu Sous-titrage